Au passant, l'Orient, voici l'automne. Je ne puis sentir ce premier frisson d'hiver sans songer à l'ami qui vit là-bas, sur la frontière de l'Asie. La dernière fois que j'entrais chez lui, je compris que je ne le reverrai plus. C'était vers la fin de septembre, voici trois ans. Je le trouvais tantôt couché sur un divan en plein rêve d'opium. Il me tendit la main, s'en remet le corps et me dit « Reste là, parle, je te répondrai de temps en temps, mais je ne bougerai point, car tu sais qu'une fois la drogue avalée, il faut me rassurer le dos. » Je m'assis et je lui racontais mille choses, des choses de Paris et du boulevard. Il me dit « Tu ne m'intéresses pas, je ne songe plus qu'au pays clair. Oh, comme ce pauvre Gauthier devait souffrir, toujours habité par le désir de l'Orient. Tu ne sais pas ce que c'est, comme il vous prend ce pays, vous captive, vous pénètre jusqu'au cœur et ne vous lâche plus. Il entre en vous par l'œil, par la peau, par toutes ces séductions d'invincible, et il vous tient par un invisible fil qui vous tire sans cesse en quelque lieu du monde que l'hasard vous ait jeté. Je prends la drogue pour y penser et dans la délicieuse torpeur de l'opium. » Il se tut et ferma les yeux. Je demandai « Mais qu'éprouves-tu de si agréable à prendre ce poison ? Quel bonheur physique donne-t-il donc qu'on en absorbe jusqu'à la mort ? » Il répondit « Ce n'est point un bonheur physique, c'est mieux, c'est plus. Je suis souvent triste, je déteste la vie qui me blèche chaque jour par tous ses angles, par toutes ses duretés. L'opium console de tout, fait prendre son parti de tout. Connais-tu cet état de l'âme que je pourrais appeler l'irritation harcelante ? Je vis ordinairement dans cet état. Deux choses m'en peuvent guérir, l'opium ou l'orient. À peine ai-je pris l'opium, je me couche et j'attends. J'attends une heure, deux heures parfois. Puis je sens d'abord de léger frémissement dans les mains et dans les pieds. Non pas une crampe, mais un engourdissement vibrant. Puis peu à peu, j'ai l'étrange et délicieuse sensation de la disparition de mes membres. Ils me semblent comme les autres. Cela gagne, monte, m'envahit entièrement. Je n'ai plus de corps. Je n'en garde plus qu'une sorte de souvenir agréable. Ma tête seule est là et travaille. Je pense. Je pense avec une joie matérielle, infinie, avec une lucidité sans égale, avec une pénétration surprenante. Je raisonne, je déduis, je comprends tout. Je découvre des idées qui ne m'avaient jamais effleurées. Je dessors des profondeurs nouvelles. Je monte à des hauteurs merveilleuses. Je flotte dans un océan de pensées et je savoure l'incomparable bonheur, l'idéal jouissance, de cette pure et sereine ivresse de la seule intelligence. Il se tut encore et ferma de nouveau les yeux. Je repris. Mais ton désir de l'Orient ne vient que de cette constante ivresse. Tu vis dans une hallucination. Comment désirer ce pays barbare où l'esprit est mort, où la pensée stérile ne sort point des étroites limites de la vie, ne fait aucun effort pour s'élancer, grandir et conquérir ? Il répondit. Qu'importe la pensée pratique, je n'aime que le rêve. L'huissage est bon, l'huissage est doux. La réalité implacable me conduirait au suicide, si le rêve me permettait d'attendre. Mais tu as dit que l'Orient était la terre des barbares, mais tais-toi, malheureux, c'est la terre des sages, la terre chaude, où on laisse couler la vie, où on arrondit les angles. Nous sommes les barbares, nous, autres gens de l'Occident, qui nous disons civilisés. Nous sommes d'odieux barbares, qui vivons durement, comme des brutes. Nous regardons nos villes de pierre, nos meubles de bois engulés et durs. Nous montons à le temps des escaliers étroits et rapides pour entrer dans des appartements étranglés, où le vent glacé pénètre en sifflant pour s'enfuir aussitôt par un tuyau de cheminée en forme de pompe qui établit des courants d'air mortels, forts à faire tourner des moulins. Nos chaises sont durs, nos murs sont froids, couverts de nos dieux papiers, et partout les angles nous blessent, angles des tables, des cheminées, des portes, des lits. Nous vivons debout, assis, jamais couchés, sauf pour dormir, ce qui est absurde, car on ne pense pas plus dans le sommeil le bonheur d'être étendus. Mais sorge aussi à notre vie intellectuelle. C'est la lutte, la bataille incessante. Le souci plane sur nous, les préoccupations nous harcèlent. Nous n'avons plus le temps de chercher, de poursuivre les deux ou trois bonnes choses à portée de nos mains. C'est le combat à outrance. Puis que nos meubles, encore, notre caractère a des angles, toujours des angles. À peine levés, nous courons au travail, par la pluie ou la gelée. Nous luttons contre les rivalités, les compétitions, les hostilités. Chaque homme est un ennemi qu'il faut craindre et terrasser, avec qui il faut ruser. L'amour même a chez nous des aspects de victoire et de défaite. C'est encore une lutte. Il songea, quelques secondes, et reprit. La maison que je vais acheter, je la connais. Elle est carrée, avec un toit plat et des découpures de bois à la mode orientale. De la terrasse, on voit la mer, où passent ses voiles blanches en forme d'ailes pointues, des bateaux grecs ou musulmans. Les murs du dehors sont presque sans ouverture. Un grand jardin, où l'air est lourd, sous le parasol des palmiers, forme le milieu de cette demeure. Un jet d'eau monte sous les arbres, et s'émiette en retombant dans un large bassin de marbre, dont le fond est sablé de poudre d'or. Mais je m'y baillerai à tout moment, entre deux pipes de rêves ou de baisers. Je n'aurai point à la servante, la hideuse bonne au tablier gras, et qui relève en s'en allant d'un coup de ça, ça va d'user le bon fond jeu de sa jupe. Oh ! ce coup de talon qui monte la cheville jaune ! Il m'a remu le cœur de dégoût, je ne puis l'éviter. Hello, toutes les misérables ! Je n'entendrai plus le claquement de la semelle sur le parquet, le battement des portes lancées à toute volée, le fracas de la vaisselle qui tombe. J'aurai des esclaves noirs et beaux, drapés dans un voile blanc, et qui courent nus pieds sur des tapis sourds. Mes murs seront moelleux et rebondissants comme des poitrines de femmes, et sur mes divans en cercles autour de chaque appartement, toutes les formes de coussins me permettront de me coucher dans toutes les postures qu'on peut prendre. Et puis, quand je serai là du repos délicieux, là de jouir de l'immobilité de mon rêve éternel, là du calme plaisir d'être bien, je ferai amener devant ma porte un cheval blanc ou noir qui courra très vite. Et je partirai sur son dos en buvant l'air qui fouette et grise, l'air sifflant des galops furieux. Et j'irai comme une flèche sur cette terre colorée qui enivre le regard, dont la vue est savoureuse comme un vin. À l'heure calme du soir, j'irai d'une course affolée vers le large horizon que le soleil couchant teint en rose. Tout devient rose là-bas au crépuscule. Les montagnes brûlées, le sable, les vêtements des Arabes, la robe blanche des chevaux, les flamants roses s'envoleront des marées sur le ciel rose et je pousserai les cris de délire noyés dans la rosaure illimitée du monde. Je ne verrai plus le long des trottoirs, assourdis par le bruit dur des fiacres sur les pavés, des hommes vêtus de noir assis sur des chaises incommodes, boire l'absinthe en parlant d'affaires. J'ignorerai le cours de la bourse, les fluctuations des valeurs, toutes les inutiles bêtises où nous gaspillons notre courte, misérable et tropeuse existence. Pourquoi ? Mais ces peines, ces souffrances, ces luttes, je me reposerai à l'abri du vent dans ma somptueuse éclaire demeure. Et j'aurai quatre ou cinq épouses dans des appartements moelleux, cinq épouses venues des cinq parties du monde et qui m'apporteront la saveur de la beauté féminine épanouie dans toutes les races. Il se tut encore, puis il prononça doucement et laisse-moi. Je m'en allais, je ne me revis plus. Deux mois plus tard, il m'écrivit ces trois mots seuls, je suis heureux. Sa lettre sentait l'encens et d'autres parfums très doux. 13 septembre 1883 mois plus tard. Et puis, je suis heureux. C'est parti !